Ce paquet, c'est une surprise pour un petit garçon de 5 ans. Julien peut s'esclafer. Ce grand fan de dinosaure devient le propriétaire de cette bestiole. Une sculpture en résine, aussi grande que lui, 1,10 m. La bête n'existe qu'en 8 exemplaires. Son prix est tenu secret, certainement plusieurs milliers d'euros. C'est un beau cadeau, c'est un très beau cadeau, pour lui, pour nous aussi. C'est une statue précieuse. Voilà, précieuse. Il aura plus de valeur dans quelques années. Vous avez mangé, maman ? Oui, je suis même certaine. Comment il fait le bruit ? Je peux trop le faire. Plus de valeur, car celui qui signe cet objet est l'artiste en vogue du moment. L'un des sculpteurs français les plus vendus au monde. Richard Orlinsky. En quelques années, ces animaux ont séduit les collectionneurs, les people et le grand public. C'est un ovni dans le monde de l'art. Un ancien promoteur immobilier, capable de vendre des figurines à 49 euros, comme des pièces uniques à 15 millions. Il étonne, dérange parfois. Mais sa cote, elle, ne cesse de grimper. C'est à Deauville, en Normandie, il y a deux semaines, en plein festival du film américain. Que nous rencontrons l'artiste, un Parisien de 51 ans. S'il est là, c'est pour découvrir l'exposition de ses oeuvres organisées dans la ville pendant les festivités. La première est inratable. Un énorme gorille, perché sur le balcon du casino. USA, vu sur le tapis rouge, sur la mer. Voilà, puis c'est une belle bête quand même. Voilà, il est quand même grand. A quelques mètres de là, C'est un cheval de 2 mètres qui trône devant l'un des palaces de Deauville. Il est grand quand même. Moi, j'aime cheval. Je l'ai vu qui était un truc vitré. Mais où ? Mais l'oeuvre qu'il veut absolument voir... Non, non, il est là. Ah bah, il est là. C'est un petit... C'est un petit crocodile. Voilà. Celui qui a changé sa vie. Et c'est lui qui était à l'entrée du Normandie. Ça avait beaucoup surpris à l'époque, d'ailleurs. Parce que tout le monde arrivait par cet endroit au Normandie. Et puis beaucoup de gens se prenaient en photo. Il s'agit en fait de sa toute première oeuvre. En 2009, après avoir fait fortune dans l'immobilier, il décide de tout plaquer pour se lancer dans sa passion, l'art contemporain. Totalement inconnu, il convainc pourtant le prestigieux hôtel Normandie d'exposer son crocodile pendant tout le festival, devant la porte d'entrée. Il était exactement là. J'avais les cheveux longs à l'époque. Mais c'était un grand crocodile qui était là. Coup de génie, car une star américaine a le coup de coeur. C'est l'acteur Andy Garcia qui le convoque dans sa suite. Ah ben voilà, on y est. C'était là. Il m'a accueilli ici, donc avec... Donc il y avait... Il y avait son frère, d'ailleurs, qui est très sympa, qui est sympathisé. Et lui, il était en peignoir, enfin, en pyjama, quoi. Il était... Voilà, comme si vraiment, il avait dormi, quoi. C'était détente. Et qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il vous a dit, je vous achète votre croco ? Oh, il a dit, j'adore. Il a dit, il me le faut absolument. Vous pouvez me le faire livrer à... C'était en Floride, donc c'était à Miami, etc. Et j'en voudrais d'autres. Et là-bas, ça va cartonner. On va faire des choses. Andy Garza l'achète 1000 euros et il voit juste. Chez les people américains, le bouche-à-oreille fonctionne. Sharon Stone, Justin Bieber adoptent les croco d'Orlanski. Dont le prix flambe. Jusqu'à 16 000 euros pièce. En un rien de temps, le français passe de l'ombre à la lumière. Après les hôtels de luxe, les stations de ski exposent ses oeuvres de plus en plus colossales. Il offre à des communes des expositions gratuites en plein air et des gorilles au gala de charité. Ces animaux sont partout. Ils finissent même sur les plateaux de télévision. Le créateur du cong ! On peut l'applaudir ! A Nice, plus précisément sur les hauteurs de la ville, il a installé son atelier de fabrication. Une ferronnerie où ses employés travaillent à flux tendu car les carnets de commandes sont pleins. L'urgence aujourd'hui, produire sa dernière collection, la série dentelle, avec forcément son animal fétiche. Mais là, toutes les étapes ont déjà bien avancé en réalité puisqu'on a tout assemblé, ça a été soudé. Et là, on vient faire un peu de finition sur le crocodile. Dans l'ouïe ! Je crois pas qu'on pourrait imaginer une finition pour l'intérieur sans faire de polissage. Le modèle le plus demandé, c'est la Panthère. Celle-ci est éditée en 8 exemplaires. Elle a été vendue 350 000 euros. Ouais, c'est une belle pièce, mais c'est vraiment connecté au prix du travail. C'est des heures de travail. Quand on fait le cumul des heures de travail, plus la matière et le produit fini, on est proche de quelque chose d'assez équilibré. Un travail qui commence par la cuisson du métal. Ici, des lingots d'aluminium sont portés à plus de 600 degrés. C'est magique. Comme dans Terminator, il va fondre. Moi, ça m'a toujours passionné, c'est le métal liquide. L'aluminium est ensuite coulé dans des moules. C'est magique, on voit la pièce se former. Enfin, un petit morceau de la pièce. Pour chaque animal, il y a plusieurs dizaines de pièces qu'il faut ensuite assembler. On a les photos pour se repérer et retrouver. Comme dans les boîtes de puzzle. On fait des bateaux, on fait des choses et on retrouve les pièces et voilà. Donc, c'est une étape très cruciale parce que si on se trompe ou si on souffle de côté, il faut recommencer. Mais il y a peu d'erreurs car l'artiste s'est entouré de soudeurs, sculpteurs, ultra compétents. Lui, l'ancien promoteur immobilier, n'a jamais suivi ce type de formation. Vous êtes expert en quoi ? En rien. Non, je ne suis pas expert. Moi, je suis juste l'artiste qui a un souffle, qui crée la première pièce et le travail, c'est la sculpture. Les sculpteurs comme Rodin ne fondaient pas non plus leurs pièces. Ils faisaient le master et ensuite, c'est le fondeur. Le fondeur, c'est un métier. à l'infini, au-delà ! En moins de 10 ans, Rodinsky est devenu la nouvelle star de l'art contemporain. Il a donc totalement changé de vie. Mais pas de quartier. Il a grandi dans le 16e à Paris. C'est ici qu'il habite toujours et qu'il a ses bureaux. Des bureaux qui regorgent de ses créations, déclinées en taille, en couleurs, en matériaux. Son plus gros coup, le voici. La pin-up. Un client lui a commandé le modèle en or massif, 15 millions d'euros. Qui vous a commandé ça ? C'est un armateur italien. Même pas celle-là, je crois qu'elle était plus petite que celle-là. Il voulait ça pour son bateau. Pour un artiste, il est très productif. Il enchaîne les idées, souvent simples, mais efficaces. C'est une pièce que j'affectionne particulièrement parce qu'à l'origine, c'était mon jean à moi. J'avais tout déchiré, tout déstroit. Et un jour, je me suis dit pourquoi ne pas faire un jean ? Je l'ai fait tenir sur un mannequin. On a moulé mon jean et puis après, on a fait un agrandissement à partir de mon jean. Au fond de la pièce, voici son bureau. Il a accepté de nous montrer comment il travaille. Ah, Julien ! Comment vas-tu ? Le plus souvent, il fait des visioconférences avec ses graphistes comme Julien qui aujourd'hui est en Asie. Ce dernier va modéliser ses envies en temps réel, cette fois sur un cobra. On ne peut pas faire quelque chose sur les dents, là ? Encrocher vers l'arrière comme ça ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est mieux, ouais. On a choisi ensemble des images de nature, donc du Google Images. On a choisi, j'ai dit, tiens, c'est plutôt cette forme-là que j'aurais aimée, c'est plutôt ce style avec une gueule comme ça, avec des facettes comme ça, etc. Et lui, tout ce qui sort de mon cerveau, il l'interprète. Pas de crayon, pas de croquis, et dans un mois, des cobras de toute taille sortiront de l'atelier. Des méthodes quasi-industrielles qui dérangent dans le milieu de l'art, mais il assume totalement. On vit juste avec son temps, voilà. On utilise les technologies modernes, c'est beaucoup plus précis, c'est plus rapide, il y a une meilleure qualité, et puis on est pressé par le temps. On est dans un monde qui va 200 à l'heure, il faut s'adapter à la rapidité. Il n'a pas de temps à perdre pour plaire aux critiques. Sa priorité, c'est de réaliser tous ses projets, même les plus fous, dont un qu'il prépare avec un bon ami. T'as peur de quoi ? T'as peur de salir ton jean ? Je l'ai niqué. Ah, d'accord. Mais t'es pas sculpteur de rotule ? Tu pourrais pas te faire une prothèse ? Ouais. L'humoriste Laurent Baffi, admiratif de son parcours. J'aime ce garçon, qui n'a rien pour lui. Regardez-le. C'est une boîte à idées, il est très créatif. C'est quand même un mec qui gagnait beaucoup d'argent et qui était très malheureux et qui a changé de destin. C'est très rare. Après la sculpture... Ah, je sais. Ah, là, on est bien. Richard Orlinsky vise désormais le spectacle vivant. T'as avancé depuis la dernière fois ? T'as fait tes devoirs ? J'ai travaillé, mais j'ai pas fait toutes mes devoirs. Il prépare pour l'an prochain une super production autour de ses oeuvres. Pas une simple exposition, un spectacle qui mêlera théâtre, cirque et finira en boîte de nuit. Donc après, je vais dire que c'est pharaonique. Laurent Baffi l'aide à écrire les sketchs. J'ai mis deux jours pour comprendre son concept. Je suis pas sûr de l'avoir encore totalement compris et je pense que lui-même ne comprend pas ce qu'il dit. parce que ça part dans tous les sens. C'est très, très créatif. C'est très graphique. Moi, il me demande de lui filer un coup de main sur l'interactivité et l'humour. Mais s'il réussit à faire ce qu'il m'explique, ce sera très, très novateur. Et personne n'y croit. Non, personne. Je pense que... Je pense qu'il va se planter, quoi. Lis ton bouquin, sérieux. Vous avez l'habitude que personne n'y croit. Ah bah oui, je suis coutumier du fait, comme dirait l'autre. Mais il est confiant car il réussit là où on ne l'attend pas. C'est presque sa marque de fabrique. Il l'a fait dans l'art, mais aussi dans la musique. Heartbeat, l'un des tubes de l'année 2016, c'est lui. Dans le clip, il a d'ailleurs placé ses créations et s'est même mis en scène. En juillet dernier, il a récidivé avec On My Way. Orlensky est devenu producteur et DJ plutôt convoité. Ce soir, il fait même l'ouverture du 1er festival électro de Disneyland. Allez, sors-toi. Pour l'occasion, ses enfants l'accompagnent. Merci beaucoup. Dont Inès, sa fille, qui s'occupe de sa communication sur les réseaux sociaux. On se dirige vers les balances. On va faire les petits essais. On est un peu à la bourre. Mais bon, je pense que ça va le faire. Et bien voilà la scène de ce soir. Donc là, c'est normalement à la base, c'est là où se passe le spectacle de la Gare des Étoiles, Star Wars. Et là, c'est là qu'on va jouer. A priori, il n'y a pas de balance. Nous, on est obligé parce qu'on a un matériel spécial. Orlensky qui fait le DJ, mais pas comme les autres, encore une fois. Je suis l'ambassadeur d'une jeune start-up française et on a un gant et qui contrôle, qui contrôle tout, qui contrôle avec les effets, etc., qui est relié directement via un iPad au platine. Tu nous dis que tu fais la démo du gant ? Avec ce gant magique, par des rotations de mains et des pincements de doigts, il contrôle le son à distance. Il est au top. Il est jeune, il se rapproche de nous, quoi. Il essaye de toucher tous les horizons. Kit même abassé pour un original. Mais en fait, il sait exactement où il va. Voilà. Et là, c'est à la boutique du parc pour faire la promo sur les réseaux sociaux de ses dernières créations, les statuettes Mickey. Voilà l'oeuvre magique. Car mine de rien, c'est un businessman malin qui a décroché un contrat avec la firme américaine. Disney l'a choisi pour relooker son icône. Le grand modèle est à 40 000 euros. Mais il mise surtout sur le succès de cette version beaucoup plus abordable, un petit Mickey en résine bleue. Et là, on a la fierté, la mini, qui est justement la symbolisation de l'art accessible puisqu'elle va être vendue à moins de 50 euros. 49 euros exactement. Accessibles donc, mais produits en masse, non plus par ses ateliers, mais par Disney. Mickey, c'est sûr, devrait encore doper la notoriété de cet artiste multitâche. À ce jour, la meilleure attraction de l'art contemporain français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada